Les assauts russes chamboulent l'ouverture de la 49e session du Conseil des droits de l'homme prévue jusqu'au 1er avril à l'ONU à Genève, session à laquelle doivent participer de nombreux ministres, y compris le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, ce mardi. La haute commissaire de l'ONU aux droits humains, Michel Bachelet, a ouvert la séance sur la souffrance des Ukrainiens. Entre jeudi matin et la nuit dernière, notre bureau a enregistré 406 victimes civiles, dont 102 morts, y compris 7 enfants et 304 blessés. La plupart de ces civils ont été tués par des armes explosives ayant une large zone d'impact, notamment des tirs d'artillerie lourdes et des systèmes de requêtes à lanceurs multiples, ainsi que des frappes aériennes. Les chiffres réels sont, je le crains, considérablement plus élevés. Le secrétaire général de l'ONU s'en est pris à Vladimir Poutine. Il est revenu notamment sur la fermeture en décembre de l'ONG mémorial. Les autocrates en particulier savent que les droits humains constituent la plus grande menace pour leur pouvoir. Nier, rejeter, détourner l'attention, ils ne reculent devant rien tandis qu'ils piétinent les libertés et droits fondamentaux. Contraindre la fermeture d'une organisation reconnue de défense des droits de l'homme, grande par son histoire et par ses liens internationaux, n'est pas le signe d'un État fort. C'est le signe d'un État qui craint la puissance des droits humains. L'Ukraine a obtenu un large soutien en faveur d'un débat urgent au Conseil des droits de l'homme sur l'invasion russe. Il aura lieu jeudi et Kiev entend y demander une enquête sur les violations présumées des droits humains par Moscou. pour nous comme les gens et pour notre droit à l'invasion.